Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va, vous autres? Ça va, ça va super bien. On vient d'apprendre que notre drômeuse est à Longueuil. Elle est perdue à Longueuil. Elle a mis la même adresse, donc oui. C'est des choses plates qui arrivent. Le zoom pour avoir un retour de son, ça ne marche pas non plus. Oui, donc notre guitariste ne peut pas être à Longueuil. Mais c'est ça, elle arrive d'un show en Ontario, puis tout ça, qu'il y a eu un méchant accident qu'on a entendu parler. Ah oui? Oui, ça a l'air, bien il y avait confusion qui sont venues un peu plus tôt, puis le drômeur, il joue avec elle. Dans Joe, c'est ça, puis c'est ce qu'il expliquait, des hélicoptères pour évacuer du monde, puis... Oh my God, ok, on n'a pas su ça. Une méchante affaire. Oui, chef, ok, bien, ouais, ok, bon, bien, je pense qu'on est juste deux, il y en reste deux. On va pas continuer les shows comme il faut, je pense par contre. Yes, je vous laisse vous présenter, puis présenter le projet aussi. Oui, bien dans le fond, moi c'est Catherine, jeanne d'Arc, je suis chanteuse guitariste de Chorong. Moi c'est Joe, je suis bassiste depuis 2019. Oui, Chorong existe depuis environ 2014. Il y a eu plusieurs band members dans Chorong. Là, depuis 5 ans, Sarah Blair, qui est la dormeuse qui est à Longueuil en ce moment, qui essaie d'être là. Et là, depuis peut-être 4-5 ans, après ça, Nas et Joe se sont jointes en 2019 pendant la pandémie. Ça fait que c'était un peu un temps bizarre. Mais là, on est vraiment comme... C'était avec le bon... Le bon line-up, là. Puis on se sent vraiment bien. Puis c'est ça, on est un peu en tour... Bien, on est en tournée. Oui, vous êtes en tournée en ce moment. Comment ça se passe? Ça se passe avec des hauts et des bas de ton punk, là. C'est vraiment... C'est normal, là. Oui, je te dirais que c'est ça. Mais comme, nous, c'est vraiment nice. Ça solidifie vraiment notre chimie de groupe. Puis ça fait en sorte que, honnêtement, on trouve que nos choux, ils level up à cause de ça. Fait que ça, je te dirais que c'est vraiment nice. Mais c'est ça, tu sais, les conditions de première tournée un peu brune. Oui, mais c'est ça. Il a fallu qu'on cancel le show à Rwanda à cause des feux et tout. Oui, il y a eu beaucoup d'affaires de même, là, que c'était un peu... Parce que c'est plate, là. Là, la fin du monde, un petit peu. Genre, on commence à faire de l'ordre comme hier. Fait que c'est ça. Bien sûr, on veut faire de tente à part de la... Fait que les feux, non? On n'est pas trop à dire. Hey, les humains! Hey, s'il y a une inondation, on prend un bateau, là, on s'accolisse. Bien oui, oui, oui. Les feux dans le nord, les inondations à Montréal. Yes, sir. Oui. Yes, fait que ça, vous êtes un groupe très engagé. Je ne sais pas si vous voulez nous parler de votre message que vous essayez de passer. Puis de la façon aussi, là, moi, je vous ai vu, je vous ai découvert au Métropolis. En première partie de Anti-Flag, si je me rappelle bien. Fait que... Puis tout de suite, je vous ai vu, puis j'ai fait, oh Christy, il va y avoir de quoi qui va se passer sur stage. Puis j'ai tout de suite accroché. Ah oui, tu n'es pas comme en terrain sur, genre. Non, bien c'est... Tu sais, on doit arriver avec le masque de chien. Tu sais, il y a de quoi qui se passe sur stage, puis c'est vraiment intéressant, je trouve. Hum hum. Et tu as expliqué ton masque, tu as expliqué... Bien, explique ton concept du band, là. C'est pas juste parce que t'es gênée puis t'es masquée dans tous tes bands. Non, non, je ne suis pas masquée dans tous mes bands. Non, je ne suis pas masquée dans tous ses bands, non. Non. Oui, bien, je savais qu'à la base, on a une mission de mettre des femmes et des personnes à diversité sexuelle et de gens sur scène. Donc, comme tu peux trouver, mettons, 50 hommes qui vont faire de la guitare ou de la bass ou whatever, je ne sais pas quoi, drum. Mais on ne trouve pas vraiment de femmes ou de personnes à diversité sexuelle et de gens pour faire ce métier-là. Puis je pense aussi parce qu'on n'en trouve pas, bien, il n'y en a pas. Puis tu sais, vu qu'il n'y a pas de représentation, ça ne donne pas l'initiative aussi aux femmes et aux personnes à diversité sexuelle et de gens de faire comme, « Ah, bien, moi, je vais aller, j'en perds. » Surtout dans un milieu punk où c'est super, quand même dangereux, Jean. OK. Puis la scène et tout ça. Je pense que ce n'est pas nécessairement un milieu qui est accueillant pour les femmes et les personnes à diversité sexuelle et de gens. Puis, c'est la mission de base de Charong. Ça fait qu'on part de ça. Où est-ce que j'ai cherché plus longtemps que faire un appel sur Facebook et qu'il y a, genre, 10 doutes qui me répondent. L'identité de la formation était importante, que ça soit représentatif. Oui, oui, c'est ça. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on... Tu voulais-tu ça quelque chose? Ah non, mais je me demandais justement, ça se passe un peu comment le recrutement des membres... Tu sais, c'est à force de discussion, du bouche à oreille, tu trouves des gens qui s'intéressent de participer? Comment ça se passe un peu? Oui, bien là, bien, tu sais, là, on est à... Dans Charong, il y a eu 10 bandmates, là. Fait que... Shout-out, Saruman, 2N, bord en bas. Qui est notre ancienne guitariste qui nous écoute live sur Twitch. Je vais être super contente que j'ai dit ça. Fait que c'est ça. Twitcher professionnel, maintenant. Fait que... Voilà. C'est sûr qu'elle est contente. C'est le fucking drôle. Mais ouais, c'est ça. Bien, à la base, c'était des amis de fées. Puis on faisait comme du Riot Grrrl. Ça, c'était la base-base. Au début, genre, en 2014, dans un sous-sol puant, genre, d'amis, là, tu sais. OK. Mais après ça, ça s'est dissous, on m'emmenait. Puis justement, bien, Sarah qui est... Twitch, bien, c'était elle puis moi, à un moment donné. On a comme mené le bateau à deux, là, tu sais. Puis on était comme, tu sais, est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on le tue pas? Tu sais, c'était un peu un bébé, un peu, là, dans ta tête. Puis après ça, bien, il y a eu Sarah Blair qui est arrivée. Puis ça, c'était vraiment un... Ça a changé beaucoup parce que Sarah, c'est quelqu'un qui... Là, c'est drôle parce qu'elle avait un autre gig à soir. Mais genre, d'habitude, elle n'a aucun autre band. Elle l'a juste comme remplacée pour un band. Puis elle avait un peu oublié qu'il y avait le live, genre. Mais comme, c'est quelqu'un qui est super, super fidèle, genre, elle n'a aucun autre band. Puis ça, ça n'existe pas. Puis les drômeurs qui n'ont pas d'autres band, là. Non, vraiment pas, là. Ça n'existe juste comme pas. Ça fait que ça, je suis comme... Ça a passé souvent en discussion aujourd'hui, les drômeurs avec 50 band. Ben oui, c'est ça. Ça fait que là, ça fait comme 5 ans qu'elle, tu sais, puis elle veut juste que Charong marche. Puis ça, c'est une grande... Ben, un bijou, là, pour moi. Ça, c'est... Puis honnêtement, il y a un moment donné que j'ai pensé à arrêter. Ça fait quand même presque 10 ans. Puis Sarah, elle menait vraiment comme fort, là. Puis elle était comme, moi, je te suis, peu importe, où est-ce que tu vas. Puis ben, finalement, après ça... En tout cas, elle n'est pas là, là, en ce moment. C'est bien Sarah qu'on parle qu'ils ne sont pas là, en ce moment. Bad bean, Sarah. Bad bean! Elle serait tellement fâchante avec toi, en ce moment. Elle chicanerait. Je suis là qu'elle écoute. Elle chicanerait. En tout cas. Puis on a un peu une tendance, un peu, genre, ça doit m'asécher son de nous, là, un peu. Donc, genre, elle chicanerait. Bref, il aime ça. Il aime quand même ça. Il aime ça. Il aime ça. C'est super flatté, aussi. Fait que... Est-ce qu'est-ce que j'en comptais? OK. Puis là, vous autres, vous êtes arrivés. Ouais, eux autres, ils ont des recommandations d'amis de... Ben, de Verne. Verne, qui est dans Bien Enquireuse. Oui, avec qui on joue avec masse, aussi. Qui m'avait dit, dans le fond, ben, j'ai quelqu'un, j'ai une guitariste qui est incroyable. Puis là, j'étais comme, oh, shit, OK, nice. Puis après ça, ben, Joe, ça fait des années qu'on se connaît depuis presque dix ans, aussi. Depuis 2014, 2015. D'autres, on jouait dans des bands, genre, un peu, je sais pas, là, bontard, un peu. Ouais, mais tu sais, c'est les premières expériences avec les premiers bands. Genre, tu sais, on était comme dans l'ancien Esco tout le temps, là, tu sais, comme la genre de caverne, comme, tu sais. Fait qu'on jouait à Bistro de Paris, puis des études d'affaires, là, pas rapport, là. Puis, ben, on chillait tout ensemble. Puis, tu sais, moi, c'était comme un... Tu sais, je trouvais que t'étais comme un des meilleurs bassistes que j'avais vus. Autant comme, genre, musicalement que ta présence sur scène, genre, tu sais, j'étais tout le temps comme fucking étonnée. Puis, après ça, un rendez-vous, j'étais comme, ben, tu voudrais-tu... Tu sais, j'étais comme, on dirait que je cherchais, puis, tu sais, on se jasait, puis j'étais comme crazy. Pourquoi t'es pas dans mon band, genre? Puis là, c'était comme ça, finalement. Puis, tu sais, au début, je pense que t'étais censé me remplacer. Puis, finalement, t'étais genre, non, je sais, je pense pas... Oh my God, je me souviens même plus tard que ça, mais ça, moi, au début, c'était une gig de... C'était genre une gig. Ouais, ça se peut, ouais. Ouais. Fait que, bref, ça, c'est toute l'histoire super longue, là. Mais, tu sais, comme... Là, tu sais, on est vraiment seté, puis c'est comme ça qu'on trouve... C'est ça, la question. C'est comme ça qu'on trouve les bandmates. Mais j'en ai... Bouches à oreilles, là. Hein? Bouches à oreilles, ouais. Bouches à oreilles, tout le temps. Puis, tu sais, aussi, il faut que les personnalités fit, il faut que la méthodologie de travail fit, il faut que t'ailles les mêmes, genre, ambitions. Tu sais, comme moi, mes ambitions sont quand même grandes, fait que, genre... Je peux pas jouer avec des gens qui sont, comme, chileux, genre, qui boivent, genre, tout le temps, comme je peux pas, genre, je suis juste comme... Tu sais, si tu vois, genre, une quête de 24 en jam, puis t'es comme, on verra, genre, dans trois mois, si ça me tente de jammer, je suis comme, excuse, mais on peut pas travailler ensemble, fait que... Non, c'est ça. Il y a un travail, il est sérieux, puis il faut que ça avance, là. Ouais. Ben, c'est juste qu'il y a des... Comme, il y a des bandes comme ça, il y a des bandes que c'est plus pour chiller, puis c'est correct. Mais, tu sais, moi, c'est comme... Ça fait longtemps que c'est ma job, là. Que tu travailles dessus. Ouais, 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 c'est ça. Cool, cool. Puis, puis aussi, c'est ça, comment tu vois que ça a évolué, justement, tu sais, par rapport à la représentation des femmes, puis tout ça dans le milieu? Ouais? Ben, oui. Ça fait ça, ça fait quand même dix ans, moi, que tu rouges dans ce milieu-là. Au début, il y en avait vraiment pas. Tu sais, au début, on était comme un des seuls. Il y avait comme... Je pense qu'il y avait justement Dead Proof, qui, en fait, notre lancement, qui était... Eux autres aussi existait. Il y avait Ratchet K, qui n'existe plus. Il y avait une couple de bandes qui ont comme existé pendant un an, deux ans, puis qui n'existent plus. Puis, No Bro, il existait-tu à ce moment-là? Je sais pas quand est-ce que No Bro ont parti. Mais c'était à peu près peut-être là. Fait qu'on était peut-être trois, genre. OK. Tu sais, comme à Montréal, là. Puis, je pense que la différence aussi, bien, de Montréal, I guess que nous aussi, c'est qu'on n'est pas juste des femmes, mais comme vraiment des personnes à diversité sexuelle et de genre. Donc, des personnes non-binaires, des personnes gender fluid, des personnes trans, bla, bla, bla. Fait que, tu sais, I guess, c'est ça. Genre, on n'est pas juste des personnes cis, qui est comme... Créent encore plus une scène précaire. Là, ça a vraiment changé. Il y en a vraiment plus. Puis, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de représentations, maintenant. Fait qu'il y en a plus. Ou si c'est plus safe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y en a plus. Fait que ça, c'est nice. À Montréal, ça se passe quand même bien. Pour la safety. Mais ailleurs, c'est pas tant. Ailleurs, c'est plus compliqué. Ouais. Je sais pas ailleurs. Je rencontre des défis que je rencontrais... Ailleurs, je rencontre des défis que je rencontrais il y a 10 ans à Montréal. OK. Que je suis comme fucking étonné. Genre de commentaires vraiment whack. Puis que je suis comme... What the fuck. Mais en même temps, ça donne vraiment envie d'écrire un autre album. C'est parce que j'avais arrêté d'être fauché. Ouais, c'est un petit tour en région. On s'en craint. Je suis comme, merci, monsieur, d'être désagréable. Tu vas faire partie de mon prochain album. Genre, c'est parfait. Merci, les gens. Puis c'est quoi que tu revendiques dans tes chansons? Tu sais, de quoi vous nous parlez? Dans le fond, le dernier album parle de non-consentement, de la dénonciation de masse, des traumas intergénérationnels, des droits à l'avortement, de... Ah, ça, c'est devenu un esti débat, mettons, aux États-Unis, puis ça rentre n'importe quoi, cette histoire-là. Ça fait peur que ça s'en vienne ici, de par après, parce qu'il y en a qui sont dans cette idéologie-là aussi. Bien, ça ouvre constamment les débats, puis je pense pas qu'on est à l'abri d'un débat comme ça ou de quelconque loi. Puis déjà, les lois, à la base, ici, sont assez floues sur ça. Il y a encore des bémols là-dessus, puis la plupart des gens savent pas. Fait que c'est quand même assez effrayant qu'il y a du jour au lendemain, comme si c'est comme un... un monsieur en charge peut flipper coin. C'est carrément ça, non? C'est ça. Puis l'autre jour, j'entendais la radio, en plus, tout le monde qui débattait, puis il était comme... Bien, il était Québécois, il était Montréalais, il était comme... Puis c'était comme... Est-ce que la question se pose? Est-ce que le débat... Puis c'était comme une affaire de... pilule... Bien, c'est comme une pilule abortive, là. Genre... Je sais pas comment on appelle ça en France. Un plan B, genre. Bien, je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est quand t'es enceinte. Oui. Puis t'as comme deux façons d'avorter, là. Il y a ça, une pilule. Tu peux prendre une pilule, mais non. C'est comme... Dépendamment du temps que ça fait que t'es enceinte, tu peux prendre une pilule, puis ça fait la même chose, là. Mais ça a l'air... Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement. C'est plus sur un stade avancé que... Si t'es plus avancé, tu peux pas prendre ça. Bien, je sais pas c'est quoi exactement les... les timelaps, là. Non, moi non. Moi non plus, je les connais pas. Parce que c'est plus aux États-Unis, en ce moment, qu'ils en parlent, là, que, justement, ils débattent beaucoup là-dessus. Mais l'émission débattait aussi sur... Qu'est-ce qui se passerait ici. Puis c'était une... Genre... Une grande dame gynécologue, là, à la tête des gynécologues du Québec, whatever. Puis... Tu sais, elle parlait de... J'ai un petit blanc, là. Il est tard. Mais... Ouais, elle parlait de tout ça. Puis... Ah oui, bien, tu sais, comment que... Comme il y a beaucoup de violences faites aux femmes, autant dans la médecine, puis à quel point c'est pas déjà pris au sérieux. Fait que, tu sais, à la base, il y a tout ça. Fait que comment tu peux, comme, déjà, discuter... Comme... Tu sais, oui, c'est légal ici, mais, genre, il y a pas accès aux gynécologues, il y a pas accès à l'avortement si facilement que ça. C'est légal, puis il faut que tu t'informes en crise, là. Ouais. C'est pour que tu fasses tes recherches. C'est beaucoup de défis, là. C'est pas juste facile, là. C'est pas juste comme... Ah oui, je vais appeler, genre, mais t'as un, genre, tu sais, c'est pas de même. Ouais, puis c'est... Tu sais, c'est juste... Ça, c'est un service parmi tant d'autres qui devrait être tellement facile d'accès, là, justement. Ben oui, puis à parler aussi de, genre, la pilule contraceptive qui devrait être, comme, gratuit, comme, dans certains pays d'Amérique du Sud, puis, tu sais, les tampons, puis tout ça. Puis, t'es comme... Toutes les produits que nous, on paye, genre, puis comme la taxe rose, puis blabla, parce qu'il y a une certaine violence dans ça, quand même. En tout cas, il y en a une panoplie de sujets là, à part... Ah oui, oui. Mais c'est sûr que quand je fais mon communiqué de presse, puis que c'est, genre, voici les sujets, ben, genre, des fois, ça peut faire peur, là, tu sais, de recevoir cette lumière-là. Mais je trouve ça vraiment triste, tu sais. Je me dis, ben, chaque humain devrait, comme, un peu fighté pour ces affaires-là. C'est pas juste comme une affaire de, genre, ah ouais, les femmes, tu sais, c'est comme, ben, ta femme, genre, ta fille, ta soeur, genre, tu sais, comme, ça tente de penser à d'autres mondes que, genre, toi, tu sais, des fois. Ben, ça arrive dans toutes les communautés, fait que... Ben, je comprends pas comment ça... Comment que ça choque pas les humains, pis qu'ils sont pas, genre, ben, coudonc, pourquoi on fait pas quelque chose? C'est comme, je comprends pas pourquoi que... Ça attire la pièce. Ouais, c'est sûr. C'est ça qui est malheureux. C'est sûr. C'est une façon, justement, de faire de l'argent sur de quoi que vous avez pas le choix. Hum. C'est dégueulasse. Ben, c'est ça. Pis c'est sûr que, ben, les personnes, les moins riches, qui ont pas l'argent pour la pilule ou des enfants de même, ben, c'est pas nécessairement les personnes qui ont, ben, qui ont les meilleurs jobs, choix de vie, blablabla. L'environnement, pis... T'sais, faut que tu travailles pour avoir ta pilule, là. Ouais. Fait que, ben, ça fait en sorte, ben, je sais pas, là, toutes les madames itinérantes, toutes les... T'sais, je sais pas. Hum. Non, c'est... C'est... C'est, comme tu dis, c'est des sujets qui peuvent... qui peuvent faire peur, justement, à aborder. Pis, comme tu dis, dans le communiqué de presse, bon, on s'enligne-tu là-dedans, pis ça... Vraiment. Ça vous bloque-tu, justement, dans votre booking, pis... Ouais, quand même, ouais. 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 J'ai pas d'autres réponses que ça. Ben, c'est la vraie réponse. Parce que, t'sais, honnêtement, moi, j'ai commencé à faire un projet solo parce que j'étais un peu tannée aussi que... Veux, pas, que... Que, oui, on soit bloqué. Je veux dire, ça me tient fucking à cœur, pis je vais toujours... Quand moi, je me vois être une petite vieille de 75 ans, j'arrive ma marchette en train de créer des essais t'en faire de même, pis ça va me faire du bien parce que... Je pense que c'est ça, là, t'sais. Hé, Sarah, est-tu arrivé? J'ai entendu une fois, je sais pas. Je sais pas. Peut-être où. Ça a l'air, je pense que c'est l'on est bien, mais je sais pas. Arrête, fais ça vite, là, non? Elle a pris l'hélicoptère. Ouais. Fait que, oui, ça nous bloque. C'est triste de même. C'est... Ouais. C'est... C'est ça. Pis, comment que ça se passe un peu en show, à quoi qu'on s'attend, comme performance de charogne? J'ai vu grande salle. J'imagine que petite salle, c'est très différent. Non, pas tant. Non? C'est tout le temps très grandiose. C'est tout le temps comme un gros, gros show, pis c'est tout le temps... T'sais, comme... On était pas tant... T'sais, je pense au MTLUS, pis on avait... On était pas si hot que ça dans ma tête, genre costume wise, et... T'sais, je veux dire, j'ai plus investi après, c'est drôle, là, mais... Ouais, les shows de lancement à Montréal pis à Québec au Fouffre pis au Pantoum, je pense que c'était... C'était vraiment autre chose. Ouais, je pense que là, on s'est vraiment comme... T'sais, là, maintenant, je dépense à chaque show pour genre un costume que tu vas pas oublier. Pis... Mais t'sais, je pense que j'ai toujours décrit ça comme c'est une surprise aussi. T'sais, on a déjà eu des shows vraiment flamboyants de comme... On arrivait avec des masques vulves pis on marchait. C'est une affaire super expérimentale dans le showroom. Pis t'sais, il y a des gens qui sont comme... Je vous ai vu telle chose pis là, je suis comme... Qu'est-ce que t'as vu? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé ce soir-là pis que des fois, ça peut être vraiment comme... Space. D'autres fois, ça peut être... T'sais, c'est super comme juste un show de musique, t'sais. Mais ça dépend... J'ai... J'ai pas... Il y a un petit délai, hein? Mais ouais, ça peut être vraiment space. Je pense que c'est tout le temps comme vraiment captivant. C'est drôle. Je pense que maintenant aussi, j'essaie d'avoir du fun avec le monde au lieu d'enrager les gens plutôt que... Avant, j'étais comme... J'avais envie que les gens soient fâchés. Là, je pense que j'ai envie que le monde ait du fun, genre. Fait que là, je suis comme... Party, là! Fucking nice, là! C'est de... De, comme... D'oser le juste milieu entre le fâché pis... On est là aussi pour avoir du fun, là. Ouais! T'sais, pis je me dis ben gars, si t'écoutes les paroles, tant mieux. Mais genre, t'sais, au final, comme... Le show est censé être le fun aussi, t'sais. On n'est pas... Je sais pas. Je suis quand même parlable comme personne, fait que, t'sais, genre... J'aime ça faire des shows, ça me libère pis tout, pis... Ça me fascine. Il y avait quelqu'un qui a fait une critique sur notre album pis qu'elle a dit que... Je parlais de la camomère. Ah ouais! J'étais vraiment comme... J'avais vraiment des frustrations accumulées. Pis je trouve ça vraiment funny parce que je me dis ben non, pas tant. Parce que, comme moi, quand je rentre dans le show, je me sens vraiment genre vile pis bien. Parce que, justement, j'ai cru... Elle est pas accumulée si elle expulse, ça. Ouais. Que la plupart des humains, je pense pas qu'ils ont accès à ça. Pis que, justement, ils retiennent beaucoup trop. Pis je pense que ça peut créer vraiment des mauvais côtés chez certains humains, là. Vraiment. Fait que... Pis c'est pas que je suis genre fucking... Si genre mieux que... Non, non, non. Mais je pense vraiment que comme cette agressivité-là, si je la passais pas là, peut-être qu'elle aurait... Je viens d'un background un peu fucked up. Fait que peut-être qu'elle aurait été vraiment comme mis ailleurs dans une place qui aurait pas été super belle. On sait pas, mais... Peut-être. Non, t'en penses quoi, là? Parle, là. T'es censé parler? Ben, je pense que oui, là. Je pense que, là, moi, ça fait du bien à beaucoup de monde de venir voir ça en spectacle. En spectacle. En spectacle. Je pense que, justement, ça... Ça défoule de voir ça aussi sur scène par catharsis. Par catharsis, comme on dit. de se projeter de se projeter, puis de... de juste... Parce que ça... Je sais pas comment dire. Il y a vraiment une tension. Je me souviens aussi avant que je rejoigne le groupe quand j'avais vu en show. Il y avait vraiment comme une sorte de tension qui était là puis qui montait, là. Puis c'est... T'as envie de aussi... te laisser aller. Ouais, non, mais c'est ça, là. Tu sais, ça... Je sais pas comment dire, là. Ça fait du bien à voir. C'est... C'est comme pesant, mais un bon pesant. Puis ça fait du bien que ça sorte, là. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais, on expulse tellement comme nos sexualités, nos pulsions, de tellement d'affaires. Tu sais, autant de jokes qui est en papi ou comme toutes nos tendances comme un peu... Ça domazou entre nous. Tu sais, comme... Tu sais, c'est le fun à explorer, genre aussi dans un milieu qui est pas sexuel ou comme, tu sais, juste... C'est de l'art. Puis un peu comme, tu sais, je sais pas si vous connaissez les Saint-Martyrs, mais, tu sais, eux autres aussi... OK, ben, eux autres aussi, tu sais, ils le font sur scène, tu sais, c'est très comme BDSM sur scène, tu sais, genre... Je trouve ça intéressant que de sortir les cultures qui sont sexuelles puis les mettre ailleurs quand, genre, ça peut devenir comme... Je pense que c'est tellement libérateur, tu sais, que ça soit, genre, pas sexuel, que ça soit pas aussi... Oui. Pénétratif aussi, parce qu'on va revenir à ça toujours. Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu peux avoir une pratique sexuelle sans que ça soit, comme... Nécessairement aussi, comme... Tu sais, peut-être que nos rapports entre nous deux, il est sexuel, mais il l'est pas. Tu sais, comme parce qu'on se parle, admettons, d'une certaine manière, comme il y a une autorité, mais on le sait que c'est un jeu. On le sait que c'est un jeu BDSM, on le sait qu'il y a le consentement. Ben, tu sais, on s'en parle. Ou si on se demande, des fois, on est comme si tu trouves... Non, OK, c'est bon. Mais, tu sais, comme... Je pense que cette pratique-là, elle est faite entre nous aussi, même si on n'a pas de pratique sexuelle ensemble. C'est fucké, mais genre, ouais. Ben, tu sais, après ça, genre, le BDSM, je pense, il y a juste beaucoup de monde qui voit ça comme de quoi de vraiment sexuel, mais ça peut être vraiment thérapeutique aussi pour un paquet de monde. Vraiment. Dépendamment des jeux pis des plays, là, mais... Mais comme, tu sais, le Chivari, là, tu sais, c'est comme... Le Chivari, c'est un noir aussi, pis c'est pas nécessairement comme... Tu sais, pis il y a tellement de monde qui voit ça comme... Ah, ben, je vais attacher quelqu'un pis je vais finir par avoir du qu'avec, alors que c'est censé être un noir pis c'est censé être comme photographique, c'est censé être comme, il y a une grosse part que c'est esthétique à la base. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est plate que c'est jugé, c'est plate que les gens se jugent d'avance là-dessus pis que, tu sais, je sais pas. Ben, c'est de l'assumer, mais dans le fond, vous, quand vous créez, c'est vraiment comme... Tu sais, il y a le côté BDSM, il y a le côté j'aime ça, mais il y a aussi le côté artistique. Moi, j'imagine de la chose. Fait que, comme tu dis, il y a pas... Il y en a vraiment un côté artistique dans toute cette scène-là. Tu sais, il y a même les festivals qui vont mettre ça de l'avant pis c'est quand même... C'est un milieu que moi, je connais moins, mais tu sais, c'est de quoi qu'il y a des costumes flamboyants dans ça, de dominatrices ou peu importe. Ouais. Ben, comme on a fait un show à Ottawa qui était un queer lace party, un letter and lace party. Pis c'était justement, tu sais, toutes les personnes queires, toutes les personnes qui avaient comme... toute leur sexualité out there, pis c'était vraiment cool. Pis, tu sais, c'était tellement comme beau. Parce que quand on est arrivé, il y avait une personne qui faisait comme... Elle était genre accrochée vers des chaînes. Pis elle tournoyait là-dedans. Tu sais, c'était comme du cirque, mais en même temps, c'est une danseuse, mais en même temps... Tu sais, pis elle avait comme des souliers de talons hauts super énormes. Pis il y avait comme un firework dessus. Fait que quand elle tournait à terre, ben ça pognait en feu, genre, pis ça pitchait le genre du feu. Pis c'était super impressionnant. Pis comme les gens criaient tellement aux meurtres, genre, pis j'allais voir son Instagram, pis j'étais comme... My God, c'est tellement comme un grand tort, là. Tu sais, j'avais... J'avais pas vu quelqu'un d'aussi bonne qu'elle avant, là. Je veux dire, je m'intéresse à ce tort-là, mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était le next level. Pis oui, elle était en petite tenue. Oui, elle était comme... Mais tu sais, tu le remarquais même pas. Pis ça, c'est ça qui est beau quand tu désexualises les corps ou certaines affaires, ben, comme à un moment donné, ben, je pense que c'est là que ben, tu vois pas juste un corps, pis tu vois pas juste comme de la sexualité. T'sais, t'es comme... OK, genre... En tout cas, je sais pas. Ben, il peut avoir un message. Il peut... T'sais, ça représente peut-être nécessairement quelque chose. Ou ça véhicule un message. T'sais, c'est ça. Fait que, t'sais, comme... C'est pas nécessairement rendu... Je me balance avec des chaînes accrochées par le dos. C'est carrément comme une chorégraphie, là. Elle se donne en spectacle. C'était incroyable. Pis t'sais, ce show-là, on était tellement bien. Pis t'sais, il y avait des gens qui venaient nous voir. Pis j'avais un monsieur qui était comme... Je sors jamais de même. Pis lui, il était full corporate. Pis il avait full power. Il travaille au gouvernement. Pis il était comme... Il avait juste son chandail fishnet. C'était même pas si pire, là. T'sais, j'étais comme... J'étais tellement comme... J'étais en gros latex, là. Pis il était comme... Je suis fucking wild, là. Ouais, il était comme... Je suis fucking wild. J'ai un chauffeur à 25 piastres du Amazon. T'sais, j'étais comme... Va t'en chercher un cher, mon dieu. Ça fait dur. Mais c'était drôle. Il était parce que sa blonde, il était comme... Ben, elle est censée m'en acheter un. T'sais, je sais pas s'il y avait comme une relation un peu dominante, je pense. Pis là, j'étais comme... Va y en acheter un, là. Go. It was brand new. Mais t'sais, c'était spécial de... De voir quelqu'un d'aussi réprimandé. Pis c'est ça, t'sais. C'est la joie qu'ils partagent avec nous. T'sais, comme, Ben, tellement fait du bien. Pis c'est ça, souvent, les gens... C'est comme... On leur fait du bien. Hum-hum. Comme parce que... Ils peuvent pas exprimer ça nulle part. T'sais. Même dans leur vie privée, des fois, ils l'expriment pas. Pis ça, ça peut vraiment former des... Des... Paraphilies. Des affaires vraiment fucked up chez les humains, là, t'sais. Je pense vraiment que... T'sais, plus qu'on... T'sais, plus qu'on monte du corps, plus que, genre, les gens vont être désensibilisés aussi. T'sais, plus que... Plus qu'on aborde, ben, les pratiques BDSM d'une manière pas sexuelle, plus qu'on va voir ça aussi comme... Ben, c'est du play. Genre, t'sais, dans la rue, s'il y a des popies, pis que dans le quartier gay, pis que les enfants, ils trouvent ça le fun flatter un chien, ben, tu devrais peut-être toi aussi, t'sais, comme, il y a pas grand monde... T'sais, l'enfant, il pense pas que c'est... Weird. Pourquoi toi, tu penses que c'est comme... Je sais pas qu'est-ce que tu penses des gens. Pourquoi tu transmets ton jugement, genre, laisse-les vivre sa vie. C'est ça, t'sais, les enfants ont tellement pas tant de jugements sur ça. T'sais, moi, je suis draggy, moi aussi. Ils sont curieux. Ouais. C'est ça qui arrive, t'sais, on pense qu'ils les regardent. Ben, lui-même. T'sais, c'est ça, t'sais, moi, je veux, veux pas, ça te lâche un peu, il me voit chauffeur d'autobus scolaire, là, dans la vie. Fait que quand j'arrive avec mes maternelles, pis ils me voient avec mes stretches, je mettais tout sur la tête, pis c'est intimidant, pis ils me regardent, là, c'est comme... Ah ouais, même ça. Pis c'est ça, non, pis c'est d'amorcer ça, pis de faire ça avec eux, mais c'est... T'sais, c'est que de la curiosité, en bout de ligne, de la part des enfants, t'sais. Un enfant a pas du mal en dedans de lui ou des mauvaises pensées. De base, c'est pas lui qui enseigne ça. Il s'enseigne pas ça tout seul, là. Pis t'sais, des fois, le monde, comment il regarde ce qu'on fait, je me dis... À quel point t'as regardé trop de porno, genre vraiment dégueu, pour te dire que, genre, c'est... T'sais, c'est ça, genre. Parce que je suis comme... Moi, je t'ai pas dit que c'était ça. C'est toi qui me dis que c'est ça, là, genre. Ouais, c'est ton interprétation de... Qui a été cross-side, là. Ouais, non, c'est ça, la sexualité que, mettons qu'on peut se faire reprocher, ça va se passer dans la tête des gens plus que, genre, ailleurs, là, t'sais. Ouais, parce que nous, t'sais, ils vont dire que vous êtes tout nus, on n'est pas tout nus. C'est pas vous le problème, c'est eux le problème. Ouais, puis... T'sais, genre, le petit gars vraiment penché, là, qui était comme... Tu chies-tu sur la scène? C'est vrai qu'il y a un gars qui est genre... C'est transformé en Gigi Allen. Oui, c'est ça. Parce que au lancement, j'avais une machine à squirt, là, qui squirtait 10 litres d'eau. OK. Mais je me dis, à quel point t'as trop regardé de porno pour te dire que j'ai sûrement squirté naturellement 10 litres d'eau sur les gens en show, genre... Comme sérieux, là. Maybe it's possible. Maybe, mais je ne suis pas à ce point-là, genre... Inhibition... Genre, je ne peux pas... It's confirmed. Je ne peux pas. C'est ça. C'était une machine. Non, c'était pas moi, là. Genre, gang, là. Sérieux, là, c'est... Un message d'avertissement pour tout le monde. Voyons! Voyons donc! Ça fait du sang, là. Y'aurais-tu pensé que j'aurais vraiment menstrué 10 litres? Menstrué! Les gars voulaient faire ça, pour la tenue de menstrué frustré, en plus. Je voulais deux. Je voulais squirt puis menstrué, à la fin. Pour le lancement. Mais bon. Ça aurait été un peu intense. Tu sais pas s'il y a du monde qui a comme genre peur du sang puis tout, là, dans le feu. C'est un peu extérieur. Ah oui, oui. Je pense que c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Bien, tu mets... Tu sais, comme... T'as ton tampon, tu squirtes, puis à la fin, tu l'enlèves, mais t'es comme... Hey, préparez-vous, là! Pau! Le petit bouchon! Ouais, le gars, il était vraiment fucked up. Il nous a envoyé des messages vocales, là. Puis là, Sarah, qui... Ah, il était fâché. Elle a juste répondu Are you drunk? Elle répond ça à tout le monde de fucked up. Elle dit tout le temps Are you drunk? C'est sympa. Ah, c'est... C'est comme... Voyons, là. Réfléchis deux secondes, là. Il y a beaucoup de monde qui me compare à Didier Allen et fâché sur Facebook. J'ai jamais chié sur scène. J'ai jamais chié. J'ai jamais arrivé. Genre, j'ai jamais même fait un faux caca. Genre, j'ai même pas fait faire. Même pas un pet sauce? Non, je pourrais... Je suis pas... Comme, je suis vraiment gênée de mes pets dans mes relations. Genre, je pèterais pas sur scène. Je serais pas sur scène. C'est un autre niveau, là. Non, mais là... Ça suffit, là. Non, c'est ça. C'est de jouer avec le spectacle. Puis, tu sais, veux, veux pas... Ça va avec aussi la façon... Tu sais, les textes sont souvent vulgaires ou tout ça. Fait que ça fit dans le décorum du spectacle. Mais ça veut pas dire aussi que c'est du spectacle, justement. C'est un show que vous donnez. pis c'est... Oui, mais tu sais, la prochaine étape, ça serait d'inventer la machine à marde, là, j'imagine. C'est pas vrai. Diarotron, je sais pas quoi. Tu l'inventes exprès pour le monsieur. Tu mets son nom sur la machine. avec sa face ou ça pourrait être comme sa bouche. C'est pas de cadeau, ça sert à rien. Ça sert juste à rien. Ça a pas rapport avec nous. Ah, OK, non, mais ça... On dit vague. Yes, pis on va commencer à rapper ça parce qu'on va atteindre notre heure déjà quasiment. Où est-ce qu'on peut... Où est-ce qu'on peut vous suivre? Pis après ça, je vais te laisser nous présenter aussi les deux chansons que tu m'as envoyées. Oui, on peut nous suivre sur Instagram, Charung Baramba Band et sur Facebook, Charung. Pis avec un chapeau sur le A, accent circonflexe, On a tout autre chose. On n'a pas encore de Tic Tac. On va en avoir un quand je vais décider que je suis pas trop jeune pour avoir peur de ça. Quand tu vas commencer à travailler là-dessus. Ouais, c'est ça. On a un e-mail. Suivez-nous sur notre e-mail. Non, mais Charung Baramba Band pis Charung sur Facebook. C'est ça. Alright. Pis tu m'as envoyé, c'est ça, deux chansons qui sont... deux secondes. Je vais juste les retrouver ici. Il y a Le Taux des Femmes et je peux pas montrer mes seins. Yeah. Parle-nous de ces deux chansons-là avant qu'on a écouté ça. Ok. Le Taux des Femmes, c'est avec la base de Joe. Non? Mais non, c'est la base à Hélène. Ah 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 ah. Fait qu'il n'y a pas. On parlera pas de ça. Il y a une scène. Mais, ouais, Le Taux des Femmes, c'est une toune qu'on a sortie un peu... C'est parce que j'avais pas le vidéoclip de notre nouveau album. Fait que c'est une chanson qu'on a sortie en single juste avant notre dernier album. C'est ça. Bout de clip, de show, vous allez voir. Il y a le squirt là-dedans. Si vous regardez attentivement, il y a la machine à squirt. Vous pouvez peut-être faire un O et Charlie dedans. Puis, je peux pas montrer mais ici, c'est une toune qu'on a sortie en 2017 qui est probablement notre plus écoutée, plus vue depuis longtemps. C'est aussi un clip super beau, je trouve, réalisé par Alex Pouliot. Mais sont beaux, en général, vos clips aussi. Ceux-là que j'ai écoutés, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Écouter souvent une petite histoire. Oui, j'essaie. Mais ça rajoute de quoi? Ça rajoute un storytelling à la chanson. On essaie de rendre ça vraiment intéressant. La personne avec qui je travaille, Alex Pouliot, c'est tout le temps que j'arrive avec mon cahier de trois pages de notes de il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Puis, il met full Vincent de l'âge. C'est vraiment hot. Toutes les femmes, par contre, c'est moi qui le fais. Full discours jeu. C'est comme... All right. On va aller écouter ça. Merci beaucoup d'être venu chaser avec nous autres. On était content de vous recevoir. On va être de retour avec No Hope for Men Kine après un band Beat Down de Montréal avec Catherine la chanteuse. Fait que on vous revient tout de suite après. C'est là le tour aux femmes Bingo, j'en ai pas nul Puis c'est chez soixante et vingt-six Une petite fille et c'est gagné Je m'inscris dans un petit trou Je perpétue ma propre histoire De femme battue, femme minelle C'est moi la prostituée Vous pouvez me contempler Je suis là toute la journée Bien fraîche, bien exposée C'est moi le prostituée Fais-moi mal encore Fais-moi mal Plus court Fais-moi, fait-moiateur Fais-moi j'avais Je suis là de la chante Fais-moi faites-moi 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 Grands jambes, tu n'es pas poilue Des détails sans faille, pas de tête Plein d'entrée pour ton gros engin C'est ce les exigences C'est ce les exigences C'est ce les exigences Mon cœur est défoncé Ma confiance volatilisée Mon corps est désorganisé C'est moi l'homme défoncé Une victime possédée Pas censée désaffuser Toujours aussi obsédée C'est moi l'homme défoncé Je peux payer mon loyer C'est moi un homme qui veut me faire vivre Je me sens pas exploité C'est moi qui ai gagné C'est moi qui ai gagné C'est moi l'homme défoncé 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501